Bonjour à tous, vous êtes sur le coréen sans drame. Comme pour la plupart des langues, dans la langue coréenne aussi, il y a pas mal de formes contractées. Elles sont employées le plus souvent dans le langage parlé, nous allons en voir quelques unes fréquemment utilisées dans la vie de tous les jours par les coréens. La première est, 그러면, sa forme contractée est, 그럼, cela signifie dans ce cas, ou, alors, par exemple, a demande, abe, 오늘, 시간 있어요? Avez vous le temps aujourd'hui? B lui répond, 아니요, 없어요. Non, je n'en ai pas. A dit, 그럼, 내일은 시간 있어요? Dans ce cas, aurais vous le temps demain? La deuxième est, 무엇? Et ça devient, 뭐, pour la forme contractée. Cela signifie, que, ou, quoi. On regarde un exemple. 지금, 뭐 해요? Que faites-vous maintenant? Ca를 마셔요. Je bois du thé. Comme vous le voyez dans la première phrase, la plupart du temps, on utilise mot au lieu de dire, 지금, 무엇을 해요? La troisième est, 아무것도. Sa forme contractée est, 아무것도, qui veut dire, rien. Par exemple, on pose une question, 요즘, 뭐 해? Que fais-tu ces jours-ci? Au lieu de répondre, 아무것도 안 해, vous pouvez dire, 아무것도 안 해, je ne fais rien. La quatrième est, 무슨. Sa forme contractée est, 뭔. L'équivalent en français est, qu'est-ce que, ou, quel. Par exemple, on pose la question suivante, 뭔 일이에요? Qu'est-ce qu'il se passe? Et on y répond, 아무것도 아니에요, ce n'est rien. Le cinquième est, 울. Sa forme contractée est, 울. Cela signifie normalement, notre, mais les coréens l'utilisent comme, mon, éma. Pour ce terme, j'en ai parlé spécialement et en détail dans la leçon 15, vous pouvez aller la voir. C'est un terme très spécial dans la langue coréenne. On va regarder un exemple. 우리 엄마는, 멋쟁이에요. Ma maman est, coquette. La sixième est, 무엇, qui correspond à, que, quoi, ou quel en français. Sa forme contractée est, 뭘. Par exemple, 지금, 뭘 먹어요? Que mangez-vous maintenant? 김밥 먹어요. Je mange du 김밥. La septième est, grande, qui signifie, en fait, alors, ou, cependant. Sa forme contractée est, 근데. Nous allons voir comment cette dernière est utilisée dans une phrase. 우리 언니는, shopping을 좋아해. 근데, 난 싫어해. Ma grand sœur aime le shopping, alors que moi, je n'aime pas ça. Dans cette phrase, on peut observer d'autres points importants aussi. 우리 peut être remplacé par 우리, que nous venons de voir. 난, viande 나는, et la particule는, dans cette phrase, indique une comparaison. Pour ça, il y a une explication en détail dans la leçon 17. La huitième est, 선생님. Certains d'entre vous doivent déjà connaître ce mot qui signifie professeur. Mais les élèves coréens s'appellent parfois leurs professeurs, 선생님. Voici un exemple. Minasem, 질문이 있어요. Au lieu d'appeler son professeur Minasensei님, le fait d'employer Minasem sous-entend une certaine affection et de la sympathie envers son professeur. La neuvième est, agneau. Justement, cette dernière, nous l'avons apprise la semaine dernière. Vous vous en souvenez, c'est une réponse négative, non en français. Elle aussi a sa forme contractée, agneau. Nous allons voir un exemple qui peut être également une révision du cours de la semaine dernière. 떡볶이 안 좋아해요. Vous n'aimez pas le 떡볶이? Agneau, 좋아해요. Si, je l'aime. Maintenant, vous savez bien pourquoi on a employé agneau en réponse à une question négative. Voilà, nous avons appris les formes contractées de quelques mots coréens. Il est très utile de les connaître parce que les coréens les emploient très souvent dans la vie quotidienne. Bien entendu, vous pouvez très bien utiliser ces mots sans les contracter. Mais, il est utile de les connaître pour comprendre quand vous les entendez dans des conversations, dans des dramas ou des films coréens. Et, on les utilise beaucoup pour écrire les textos aussi. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et bon travail à tous. 다음에 또 만나요. 안녕.